Musique Dalan Adjom, bienvenue au Sénégal et bienvenue sur EduKia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation scolaire en Afrique. Je m'appelle Ina et j'ai le plaisir sur cette chaîne de vous donner des conseils pour réussir tout ce qui concerne votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager nos contenus pour les faire, découvrir au plus grand nombre. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview qui a un peu une double perspective. Déjà, notre invité vient du Portina Faso et étudie au Sénégal, donc on va comprendre un peu comment se passe son expérience d'étudiant ici et où comment se passe son expérience d'étudiant ici, mais aussi on va avoir un aperçu et la visibilité sur son métier, qui est le métier d'actuaire. Alors, pour cela, j'ai avec moi Adhava. Donc, bonsoir Adhava. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous parler un peu de ce que tu fais, de ce en quoi ça consiste. Mais avant, je vais te demander, alors, pourquoi tu as décidé de venir étudier au Sénégal ? Ok. Donc, bonsoir. Donc, d'abord, je vais remercier Eduquia, la plateforme Eduquia, de m'avoir donné cet honneur de faire cette interview. Donc, disons qu'après ma licence, puisque j'ai eu à faire une licence en statistique, j'ai eu une licence en ingénierie statistique, donc je voulais continuer avec l'actuariat. Donc, du coup, j'ai postulé au César et j'ai été retenu. Ok. Donc, c'est ce qui m'a amené au César, à Dakar. Alors, juste pour les internautes, j'aimerais savoir ce que César veut dire. Le César, ça signifie Centre africain d'études supérieures en gestion. Ok, d'accord. Et ce que je veux demander, pardon, c'est de savoir est-ce que la filière, on va dire, actuarienne existait au Burkina Faso, quand toi, tu as décidé de venir ici pour la faire ? Disons que quand je finissais ma licence, le parcours actuarienne n'était pas encore ouvert. Donc, c'est ce qui m'a poussé à venir au Sénégal pour continuer. Ok. Peut-être que maintenant c'est le cas ? Jusqu'à présent, je ne pense pas. Ok. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise au niveau culturel, par rapport au Burkina Faso, au Sénégal ? Au niveau culturel, oui. Vas-y. Parce que je vois qu'ici, ici au Sénégal, je vois que vraiment, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, ils sont vraiment à apprendre leur langue, en fait, Wolof, ce qui n'est pas trop le cas. Ce qui n'est pas trop le cas chez nous au Burkina. Parce que ici, je vois que même dans les services, même à l'école, c'est la langue vraiment, ils parlent beaucoup de la langue. C'est important de parler, Wolof. Ok. Maintenant, effectivement, le métier d'actuaire, il y a beaucoup de jeunes qui disent, ah, ça m'intéresse. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'un actuaire fait au quotidien ? Un actuaire, tout d'abord, c'est un gestionnaire de risque, puisque l'actuaire, c'est un spécialiste du futur aléatoire. Voilà. Donc, l'actuaire doit essayer d'estimer le risque de les tarifier et d'essayer de quantifier les conséquences financières qui y découlent. Ok. D'accord. Et ça consiste en quoi, par exemple, d'arriver le matin, quand on arrive le matin au travail ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant sa journée, quand on est actuaire ? J'interviens au niveau de la direction financière. Donc, je travaille beaucoup sur le budget, les forecasts. Voilà. Donc, mes tâches consistent à mensualiser les budgets, les forecasts, puisque les forecasts, ce sont des révisions budgétaires. En début d'année, l'entreprise fixe des objectifs, ces budgets, qu'il doit essayer de revoir. À chaque réalisation, à chaque fin du mois, l'entreprise essaie de revoir son budget. Et c'est ça qui constitue le forecast. Donc, moi, à la fin de chaque mois, je suis chargé de faire le reporting et d'essayer aussi de, maintenant, dans le reporting, il y a le forecast que je dois mensualiser au fur et à mesure. D'accord. Ok. Et tu travailles dans une banque ou une assurance ? Dans une assurance. Ok. En sachant qu'effectivement, le métier d'actuaire est beaucoup utilisé dans le milieu de l'assurance. Oui, effectivement. Donc, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, pourquoi tu as choisi de devenir actuaire ? Disons qu'après le bac, que j'ai connu le métier d'actuaire. Donc, ce qui m'a fait transiter par l'ingénierie statistique. C'est après cela que je suis venu au César pour faire l'actuariat. Ok. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui te plaisent dans le métier d'actuariat ? Oui, si. Parce que de nature, j'aime les chiffres. Donc, ça, vraiment, pour un actuaire, il faut beaucoup avoir l'amour du chiffre. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des avantages que toi, tu dirais à exercer ce métier ? Que tu relèves ? Disons que c'est un métier. C'est pas de la routine, en fait, je veux dire. C'est pas de la routine. Les tâches varient. En plus, en assurance, il y a beaucoup de branches, vous le savez. Il y a la responsabilité civile, il y a la branche auto, il y a la branche santé, il y a la branche incendie, il y a la branche transport. Il y a beaucoup de branches. Donc, du coup, tu auras travaillé sur beaucoup de tâches. Donc, ça peut que c'est pas de la routine. Ok. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire que, moi, ce que je veux savoir, c'est quand tu travailles quelque part pour les clients ou avec les clients, est-ce que c'est quoi le lien, au fait, de l'actuariat avec les clients de l'assurance ou de la banque, par exemple ? Puisque l'actuaire, lui, il intervient surtout dans la tarification des contrats. Ok. Donc, l'actuaire, en tant que tâche, n'a pas de lien direct comme ça avec les clients, mais il interagit avec les différents responsables. Ok. Voilà. Parce que, du coup, les contrats, enfin, pour, en fait, là, on va essayer d'expliquer un peu pour le commun des mortels qui n'est pas dans ton métier, c'est de savoir les contrats, c'est les contrats d'assurance, c'est les contrats de voiture. Enfin, quels sont les types de contrats qu'on a dans une assurance, enfin, pour les particuliers d'une assurance ? Pour les particuliers, généralement, c'est l'assurance automobile. D'accord. Voilà, l'assurance automobile, la responsabilité civile et l'assurance accident corporel ou dommage corporel qui concerne la santé. Ok. Il y a aussi habitation, peut-être ? Oui, il y a aussi habitation. D'accord. Ok. Donc, toi, ton rôle, ce serait plus en back-office, on va dire, de s'occuper. Est-ce qu'il y a la, comme ils appellent ça, la solvabilité du client et savoir si le client s'y prêtait, ou en tout cas, on ne se parle pas. Quantifier le risque, quantifier le risque en prenant la charge. Puisque l'assurance, en tant que telle, c'est quoi l'assurance ? C'est prendre la charge, au fait, du risque qui assure l'assuré. Ça veut dire, l'assuré, quand il vient s'assurer, voilà, dès lors que, voilà, le sinistre se produit, c'est à l'assuré de faire la prestation. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on suit quand on est actuaire ? Des chiffres clés que vous, vous avez, on va dire, dans le rétroviseur pendant tout le mois, comme tu as dit ? Oui, il y a beaucoup d'indicateurs que l'actuaire suit pour pouvoir bien gérer son portefeuille. Surtout la sinistralité. Dans les ? La sinistralité. D'accord. Les sinistres, c'est les dégâts ? Parce que, voilà, puisque la sinistralité ne doit pas être supérieure aux primes qui sont versées. Puisque c'est à partir des primes qu'on règle la sinistralité. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les primes, qu'est-ce que c'est ? Les primes, c'est ce que l'assuré verse à la fin de chaque mois. D'accord. Ok, ok, d'accord. En fait, il faut une sorte d'équilibre entre ce que vous, vous serez amené à verser, et puis, enfin, ce que vous serez amené à verser s'il y a un problème. Voilà. Et ce que lui, il cotise. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, quel a été ton parcours scolaire ? Tu as eu un bac quoi, on va dire, de quelle spécialité ? Et après, tu as enchaîné avec quel diplôme spécifiquement pour arriver à ton métier ? Disons que j'ai eu un bac D, un bac scientifique, un bac D, et après ce bac D, j'ai fait une licence en statistique économique. D'accord. Voilà. Après cette licence, puisque l'actuariat en tant que tel, c'est une suite de la statistique. Ok. Ok, donc, ce que tu dis là, c'est qu'on peut commencer par la statistique, et puis après se spécialiser dans l'actuariat. Voilà, c'est ça. L'actuariat, ce n'est rien d'autre que la continuité de la statistique. D'accord. Et pour les gens qui se demandent forcément... Les maths, on n'a pas de chiffres du tout, hein. Mais les maths, on est d'accord. Oui, oui, oui. Il faut que les chiffres te parlent, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des inconvénients à exercer ton métier ? En tout cas, un ou plusieurs. Moi, je ne sais pas si je peux appeler ça inconvénient, mais c'est un domaine qui demande beaucoup de rigueur, parce que quand on travaille avec les chiffres, vraiment, il faut être rigoureux. Et souvent aussi, moi personnellement, souvent aussi, si tu n'as pas quelqu'un qui... qui sait bien gérer le stress, ce n'est pas du tout facile. Ok. D'accord, j'entends. Maintenant, pour les conseils que toi, tu donnerais à des jeunes qui veulent emprunter la même voie que toi. Comme conseils que je peux donner, d'abord pour devenir actuel, c'est du coup, vraiment avoir l'amour du chiffre, et avoir ce sens d'un bon relationnel, en fait, parce que tu auras à travailler avec les différents responsables au sein de l'entreprise. Ok. Et il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé à te formuler dans la tuaria, que peut-être par rapport à l'école, tu n'avais pas forcément anticipé, et quand tu as arrivé sur le terrain, tu as vu que ça se passait différemment ? Bon, pas une surprise, vraiment, en tant que telle, mais il faut noter que l'actuaire, également, doit avoir un bon bagage financier. D'accord. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les chiffres. Voilà. Alors, en termes de salaire, quand je débute en tant qu'actuaire, quelle est la brochette que je peux demander à l'employeur et qui est normale, on va dire ? Bon, là, on est à Dakar, on est à un instant précis, donc ce serait intéressant, en tout cas pour un jeune qui puisse se projeter, de savoir. Bon, ce que je peux dire sur ça, c'est que les actuaires, ce sont des profils un peu rares, donc ce sont des profils quand même qui sont recherchés. Donc, en termes de rémunération, je pense vraiment qu'ils ont des rémunérations attrayantes, attirantes. Quand on débute, on peut demander à partir de 500, 600. D'accord, ok. Ok. Donc, effectivement, parce que c'est bien de savoir, et je sais que beaucoup de jeunes sont intéressés, de prime abord, parce qu'ils anticipent le salaire, mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Effectivement, tout ça, je sens des paramètres à prendre en compte. Voilà. Et c'est bien que tu nous en parles. Maintenant, tu nous as dit que le métier est recherché, donc ça, c'est une information aussi à garder en tête. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est c'est quoi l'évolution de carrière? Parce que quand tu es actueur, on en croit des juniors, est-ce qu'il y a des grades? Est-ce qu'après, tu peux être directeur de... Merci, merci. Tu peux définir? Tu commences d'abord par actuel junior. Voilà. Si tu arrives à bien un nouveau lieu, tu peux devenir le responsable technique. D'accord. Après ça, je connais même des actuels qui sont des directeurs juniors. Voilà. Donc, ce sont des possibilités d'évolution. D'accord. Est-ce qu'il y a une... la possibilité d'être directeur de... on va dire des services financiers de l'organisation ou non? Ça, c'est une autre voie? Si, si. C'est comme je vous avais dit, un actuel aussi, tout d'abord, c'est quelqu'un, c'est un financier. D'accord. Donc, on peut également intervenir au niveau de la finance. Devenir directeur financier, pourquoi pas. Ok. Maintenant, dans ton métier, est-ce que tu as amené à utiliser des outils en particulier? Oui. L'actuel, l'outil phare pour l'actuel, c'est Excel. Excel, vraiment, c'est la base. Il faut maîtriser vraiment les fonctions de base sur Excel. C'est très important pour l'actuel. Donc, en plus de ça, en fonction de ce que l'entreprise utilise aussi, voilà, puisque il y a d'autres entreprises qui utilisent le logiciel SAS. D'autres utilisent le logiciel R pour la tarification. Ok. Voilà. Maintenant, pour la gestion des données, il y a le logiciel SQL, SQL Developer, Oracle, ainsi de suite, il y a plein de logiciels, voilà. Et ça, tu l'apprends toi-même en autodidacte ou à l'école ou dans l'entreprise? Oui. Il y a des logiciels qu'on vous apprend à l'école. Arriver là-bas, voilà, avec la pratique, tu vas plus approfondir. Ok. Voilà. Ah, ok. Et maintenant, maintenant que tu nous as précisé du coup ce que voulait dire CESAG et tel type de formation tu y as suivi, je voudrais savoir quelles sont les démarches, en tout cas, qu'il faut faire pour intégrer, par exemple, cette école au Sénégal quand on vient de l'étranger? Ok. Disons que d'abord, ils lancent la session de recrutement vers juin, juillet. D'accord. Voilà. Et ça se passe en ligne. Vous passez des tests en ligne. Et à l'issue du test, maintenant, ils publient les résultats. Voilà. Si tu es admis, tu t'inscris. Ok. Et dans les études d'actuaires, est-ce que, du coup, au CESAG, est-ce qu'il y a des matières que, en tout cas, les jeunes gagneraient à connaître? Voilà. Le programme. Le programme, c'est surtout les matières les plus dominantes. C'est vraiment les matières mathématiques. Mathématiques, statistiques, probabilités. Vraiment, ce sont les matières de base. Ok. Il faut être dans le dur. Si vous n'êtes pas accrochés, n'y allez pas. Sinon, allez-y. Ok. Maintenant, plus en termes de budget, parce qu'en tant qu'étudiant, peut-être que les parents veulent faire venir leurs enfants ou que les enfants même se posent des questions. À partir de quel budget mensuel je peux m'en sortir en tant qu'étudiant? À Dakar? Bon. Disons qu'à Dakar, la vie est un peu chère. Donc, du coup, comme moyenne, pour un budget de 150 000 à 200 000, je pense que ça peut tenir. Ok. Et par quels moyens, par exemple, on peut trouver un logement, selon toi? Et l'expérience aussi que tu habites des gens autour? Ici, les moyens les plus utilisés pour la recherche de logements, c'est surtout les groupes WhatsApp, puisqu'il y a plein de groupes WhatsApp, vraiment, qui font des publications sur les logements. Ok. Donc, c'est à partir de ça, vraiment, que les gens arrivent à se trouver des logements facilement. Alors, est-ce qu'il y a des adresses ou des restaurants que tu as testés ou des lieux de loisirs que tu as testés à Dakar que tu voudrais recommander aux étudiants? D'accord. Donc, premièrement, il y a la corniche. Voilà. Souvent, les week-ends, je parle et faire du sport. Et vraiment, c'est très intéressant. Comme restaurant, il y a le KFC, il y a la plancha qui sont des restaurants vraiment qui sont appréciés par les étudiants. Ok. Ok. Super. Merci beaucoup. En tout cas, pour ton partage. Donc, merci beaucoup, Adama, d'être prêté au jeu des questions. Ok. Ok. Pas de quoi. Je sais que j'étais bien fatiguée. Mais du coup, en fait, c'est vraiment intéressant que tu aies partagé avec nous autant ton expérience d'étudiant, on va dire, qui vient de l'étranger, si on fait ça comme ça, et d'étudiant en actuaria et de ce que tu fais dans le métier d'actuaire. Donc, en tout cas, j'encourage tous ceux qui veulent s'orienter vers ce métier à ne pas hésiter, surtout s'ils ont l'amour du chiffre. Oui, c'est ça. Quoi que tu l'as relevé. Oui, c'est ça. Et aussi de bonnes bases financières, en tout cas, qui sont prêts à les acquérir. Donc, moi, je vous dis, connectez-vous sur Eviglia. D'abord, parce que vous pouvez avoir justement une étendue et une présentation de tous ces métiers-là qui vont vous donner une bonne vision de ce qui s'offre dans l'enseignement supérieur, mais aussi parce que vous pouvez bénéficier d'accompagnement individuel si vous en avez besoin pour choisir le métier qui vous correspond. Maintenant, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Et puis, comme ça, on espère que vous allez susciter des vocations parmi les internautes. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur Eviglia.com.